Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Good afternoon ! Non, je ne vais pas parler en anglais. Mais, avec ces simples mots, vous, vous avez déjà formé un préjugé sur moi, conditionné par vos réflexes psychologiques, qu'on s'appelle des biais, aussi naturels que les réflexes physiologiques. Notez bien aussi que j'ai un accent. Mon accent est conditionné par mes origines britanniques. Alors, ça peut vous crisper un peu, mais mettez-vous dans mes chaussures. Utilisez cette crispation pour aiguiser votre écoute et de me mieux comprendre. Je vais parler de ces pièges psychologiques et à la fin, j'espère vous proposer un outil pratique à les neutraliser. Alors, tout commence quand j'ai ouvert mes rideaux, quand je suis arrivé à Clermont-Ferrand, et j'ai vu ce magnifique panorama de la chaîne de puits. J'ai vu cette silhouette, il m'a embêté. Il y avait quelque chose qui clochait. C'était comme que j'étais en face de quelqu'un qui avait un gros bouton sous le nez. À côté du puits de dôme, le point culminant, il y a une espèce de bosse, le petit puits de dôme. Alors, pour moi, comme volcanologue, ce n'est pas comme un cône d'éruption qui jette des bombes. c'est ni un dôme de lave qui s'accumule lentement. C'était quelque chose d'autre. Je n'ai pas compris. Donc, comme scientifique, quand je ne comprends pas quelque chose, je pars sur un voyage de découverte sur le petit puits de dôme. J'ai marché là-dessus, j'ai volé en petit avion, en ULM, j'ai utilisé tous mes pouvoirs de géologue pour le comprendre. Et ça m'avait pris quelques années, mais à la fin, j'avais découvert un type de volcan rarissime qui s'appelle un cratère de soulèvement. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, la lave arrive en dessous de la terre, il arrive, il s'accumule, et la surface bombe, ça gonfle, ça soulève, ça soulève, pour créer une arche, et le toit de l'arche tombe pour créer ce cratère de soulèvement. J'étais très fier de moi d'avoir trouvé ce nouveau type de volcan. J'ai pensé, par exemple, d'un prix Nobel, sauf qu'il n'y en a pas pour les géologues. On n'est pas apprécié comme scientifique. Quelque chose m'interrogeait, parce que j'ai trouvé que quelqu'un d'autre, à ma déception, a déjà décrit ce volcan, il y a plus de 200 ans. Leopold Van Bourgh est arrivé à Clément-Ferrand au fin du XVIIIe siècle. Il a vu le petit puits de Dôme, il a compris qu'est-ce que c'était beaucoup plus vite que moi, et il a créé une théorie qui s'appelle des cratères de soulèvement. A cette époque-là, la géologie venait de naître comme science. En même temps, un Britannique, le James Lyell, est arrivé à Vesuvres. Il a vu Vesuvres en éruption, donc il a créé une théorie des cratères d'éruption. Entre les deux, une vraie guerre déclenchée. C'était dur. Les deux parties sont prises de position et le combat est arrivé à son apogée sur l'Etna. Là, les supporters des cratères de soulèvement ont monté une théorie que les laves étant liquides ne pourraient se figer que sur le plat. C'est évident, c'est comme de l'eau. Donc, par inférence, tous les volcans qui ont des pentes ne sont que des cratères de soulèvement. Si vous allez sur le volcan Etna, vous allez voir que les laves qui sont éruptées se figent parfaitement sur les pentes très inclinées. C'est évident. James Lyell a pu détruire la théorie des cratères de soulèvement. L'idée était ridiculisée et complètement perdue, oubliée. Si on revient au biais psychologique, on peut voir l'action de ces biais dans ce combat, cette guerre entre ces scientifiques. Il y a quatre biais qui sont importants ici. Le premier, c'est le biais de l'encrage. Le premier élément vu, c'est le plus fortement retenu. Donc, Van Bouch, il arrive à Clermont-Ferrand, il voit le petit puits de Dôme, il voit tout de suite qu'est-ce que c'est, mais après, il est conditionné par ça. James Lyell arrive dans le baie de Naples, il voit une jolie éruption de Vesuvres. Ses idées sont bétonnées dans cette direction. Le deuxième biais, c'est un biais de confirmation. La confirmation, c'est où on choisit, où on n'accepte que l'information qui va dans le sens de notre idée de départ. On voit ça dans les choix des cas dans cette histoire. Le troisième, c'est le cadrage ou le biais culturel. On crée une narrative autour de notre idée en utilisant et en gonflant les informations que nous avons choisies pour arriver à un but. Le quatrième, le biais de l'intéressé. Le biais de l'intéressé, c'est où on attribue à nous tous les bons sentiments, tous les bons éléments, tous les bonnes actions, et on rejette sous les autres tous les fautes, tous les éléments mauvais. C'est ça qui a créé la guerre entre les deux positions. C'est peut-être une histoire des scientifiques. J'ai le même type de cerveau, ça fonctionne de la même façon. On peut regarder un exemple beaucoup plus quotidien. Je suis un coordinateur à l'université d'un master international. La langue de communication dans les sciences, c'est l'anglais. Donc c'était évident pour moi à utiliser en prédominance l'anglais pour l'enseignement dans ces masters. Et j'étais bouleversé, très surpris, pour voir la résistance de mes collègues à cette idée. Une vraie guerre. On a fait déclencher entre nous. On a pris des positions très différentes. J'ai vu les biais en train de marcher. Je ne savais pas quoi faire. Et un jour, je suis allé à mon cours de français. Et mon sous-prof Fabienne m'avait donné un jeu de rôle de prendre la partie d'un membre de l'Académie française qui proposait que le français devrait être la seule langue utilisée dans l'enseignement supérieur. Je connaissais tous les arguments utilisés par mes collègues. Donc j'ai commencé à jouer le rôle à fond. Et après un certain moment, j'ai trouvé que j'ai commencé à croire ce que j'ai dit. C'est comme, en effet, que j'ai développé deux têtes. Je suis devenu un monstre. Ce n'est pas deux têtes, mais dans le même cerveau, j'avais deux idées opposées au même temps. Ça me troublait. Dans la langue psychologique, ça s'appelle la dissonance cognitive. Après cette séance, mes deux têtes sont convergées. Et ce que j'ai trouvé, c'est que j'avais développé une empathie pour mes opposants. Je les comprenais mieux, le point de départ. Je pourrais mieux discuter avec eux parce que je connaissais mieux ce qu'ils voulaient dire. Ce que j'avais fait, j'avais mis dans les chaussures de mes adversaires. Ou mieux, en effet, j'avais pris une chaussure de mes adversaires, mais j'avais gardé ma chaussure aussi. J'ai porté les deux chaussures. Ce que je vous propose, c'est de faire un exercice. Chaque jour, peut-être pour un certain temps, croyez l'inverse de ce que vous tenez le plus à cœur, sans oublier complètement votre point de départ. Mettez-vous dans les deux chaussures. Pour revenir au cratère de soulèvement et ma jolie petit puits de dôme, j'ai écrit finalement un article scientifique que j'ai envoyé à bulletin volcanologique. J'avais deux lecteurs qui m'ont fait savoir qu'ils avaient d'autres points de vue différents que le mien. Mais dans l'introduction, j'avais mis cette histoire de Van Bourgh et Lyle. Donc, ils m'ont proposé qu'on échangeait les chaussures. Et finalement, on a sorti quelque chose de la convergence de tous nos points de vue, qui était beaucoup plus belle, beaucoup plus large que mon idée de départ. Pour finir, nous savons que les billets sont très puissants. Même si on est conscient de leurs actions, on ne peut pas les empêcher. Essayez vous-même. Mettez-vous dans les chaussures d'une autre, ou mieux, portez une chaussure et voyez où ça vous amène. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada